Santiago Brutagro en difficulté, Wilco Kelderman également. Kenny Elissom c'est dur pour lui, il a fait ce gros effort mais là dans les pourcentages qui deviennent de plus en plus difficiles. Le Parisien est en train de lâcher prise, Vincenzo Nibali à son tour mais là c'est depuis quelques minutes maintenant. Il est impressionnant Rodriguez, il est impressionnant, le champion d'Espagne est en train de faire péter tout le monde. Jain l'est aussi en difficulté, Jain l'est en difficulté, Pavel Sivakov maintenant se dresse sur les pédales. En patron Sivakov. Dans son style caractéristique, Pavel Sivakov avec Miguel Angel Lopez, on prend les mêmes. Et on recommence. Les deux courants les plus forts, j'ai l'impression de ce tour de Burgos. Sivakov, Lopez et Rodriguez qui a roulé, qui s'est écarté mais qui a repris les roues quand même. Il va pas mal. Et il n'a pas l'air en difficulté. Non, pas de rictus de souffrance sur son visage. Regardez Jao Almeida qui va essayer de faire la jonction. Incroyable Jao Almeida. Il est toujours, t'as toujours l'impression qu'il est mort. Jain l'est s'accroche. Kenny Nisson aussi. Kenny Nisson dans la roue de Jain l'est là-bas. Oh c'est plus difficile pour Kenny. Pavel Sivakov là qui peut compter encore sur un équipier à 850 mètres de la ligne. Va-t-il mettre un point d'honneur à aller remporter cette étape, Pavel Sivakov. Faut pas qu'il roule trop vite. Faut pas qu'il roule trop vite Rodriguez. Attendez, attendez, Jao là. Almeida il revient fort. Oui. Et Miguel Angel Lopez, lui, a déjà utilisé une première cartouche. Et ce qui lui en reste sous la soquette, comme on dit chez les cyclistes, face à Pavel Sivakov. Et toujours Carlos Rodriguez qui mène un train d'enfer. Almeida va avoir du mal à rentrer. Tout en vélocité, Almeida. Et il a fait un effort violent pour essayer de boucher les derniers mètres là. Tout à l'heure, Almeida. Il est qu'à deux secondes. La relance est difficile là. Allez, trois coureurs, trois coureurs pour aller chercher la victoire. À moins que Joao Almeida arrive à rentrer, mais ça va être dur jusqu'au bout. Sissi va rentrer. Il va rentrer Almeida. On a temporisé. J'ai l'impression un petit peu pour Rodriguez là. Le champion d'Espagne qui a ralenti un petit peu le rythme. J'ai l'impression comme si Sissi Vakov qui avait demandé de lever un petit peu le pied. Et Santiago Buitrago qui est distancé. J'essaie de voir Kenny Lissonde. Où est Kenny Lissonde ? Il est devant ses coureurs, je pense. Kenny Lissonde. Le vainqueur de la première étape. Kenny Lissonde est un peu plus haut là-haut dans la roue de Jane Lay pour 5, 6e position. On va sans doute avoir une attaque d'Andrel Lopez. Il va tenter quelque chose bien sûr, Andrel Lopez, Miguel, Andrel Lopez. On va arriver dans les 400 derniers mètres maintenant. Carlos Rodriguez, passé professionnel à 19 ans dans cette équipe. Le champion d'Espagne en titre qui mène le train, qui emmène Pavel Sivakov, son leader. Pavel Sivakov pour aller succès, un troisième succès chez les professionnels après le tour de Pologne, le tour des Alpes. Il n'a pas été inquiété pour l'instant. Ses principaux rivaux ont été distancés. Almeida parait facile. Regardez Almeida va attaquer. Et Joao Almeida revenu, dont ne sais où, revenu du Diable Vauvert qui attaque et c'est Miguel Angel Lopez qui vient se caler dans la roue. Pavel Sivakov a l'air d'être un orupteur là, mais il s'accroche Pavel Sivakov. Joao Almeida. Oh là là ! Pavel Sivakov qui n'en peut plus. Miguel Angel Lopez et Joao Almeida qui étaient à 42 secondes au classement général. Attention Pavel Sivakov. Ça va être bon pour le général, pour Sivakov. Il s'accroche, il se bat jusqu'au bout le français. Et c'est Joao Almeida et Miguel Angel Lopez qui vont se disputer la victoire à 150 mètres du sommet. Ouais, ça va le faire pour Pavel Sivakov. Almeida est temporisé un petit peu. Il va en mettre une couche là Almeida. Joao Almeida qui a fait le yo-yo et qui est revenu dans le final. Joao Almeida qui lance le sprint. Miguel Angel Lopez ne peut pas. C'est Joao Almeida qui va venir s'imposer. Et qui succède à des coureurs comme Ivan Sosa. Joao Almeida qui s'impose devant Miguel Angel Lopez. Et la troisième place de Pavel Sivakov, le nouveau vainqueur de ce Tour de Burgos. Sous-titrage Société Radio-Canada.